Avant de commencer, j'ai 2-3 choses à clarifier avec vous. Je reçois souvent des messages dans le genre « Ah mon Dieu, mais t'as donc bien changé, Melsbitch! Tes vidéos étaient pas mal meilleures avant! » « Depuis que t'es avec Kevin, tu parles comme lui! » Oui, mes vidéos ont clairement changé depuis le début, pis je peux pas le nier. Mais ces derniers temps, c'est plus Mélanie que vous voyez à la place de Melsbitch, parce que j'ai eu une prise de conscience récemment. La plupart de mes supporters sont très jeunes et croient naïvement tout ce que je dis dans mes vidéos. Pis honnêtement, ça m'a beaucoup affectée. Que je bâche des gens gratuitement au lieu de leur faire réaliser des trucs importants qui pourraient faire une différence dans la vie de mes fans. Je dis pas que j'arrête le bashing, mais je vais juste y aller un peu moins fort. Et pour ce qui est de Kevin, sachez que j'avais la même mentalité avant que présentement. La seule différence, c'est qu'à ce temps, j'ai plus vraiment envie de me cacher derrière un fucking personnage. Je vis des choses vraiment bizarres ces temps-ci, pis je voulais vous faire part d'une de mes théories. J'en ai fait un statut Facebook récemment, pis ça l'a pogné. J'ai eu plusieurs commenteurs, pis j'ai décidé de faire une vidéo pour approfondir le sujet. Pour aller plus loin, c'est-tu la seule qui a remarqué, pis qui croit que la vie est un motherfucking film? Vous en voulez des preuves, moi vous en donnez! Premièrement, comme dans un film, t'as les personnages principaux. Généralement juste toi, ou toi et ton homme sort. Ensuite, t'as les secondaires. Ta famille, tes amis, pis quelques connaissances. Pis t'as aussi tout plein de figurants. Ça, c'est genre les inconnus que tu croises dans la rue en background. Mais comme c'est-tu la seule qui capote à chaque fois qu'un inconnu m'adresse la parole? Comme, ta gueule, t'es juste un figurant dans le film de ma vie. T'es pas supposé avoir un script et avoir le droit de parole. Non, coupé, il était pas censé parler, lui. Congédié! Mais ça aussi, tu peux le faire dans la vraie vie. Qu'est-ce que du monde en dehors de ton film? J'veux dire, y'a du monde dans ta vie qui vont voir des roses secondaires. Pis BAM! Du jour au lendemain! Il t'énerve, vie de gosse, tu lui donnes sa paix, pis tu le kick-out. Il faisait pas la job, ben tu vas en trouver un autre remplaceur, pis tu vas le faire déménager à quelque part fucking random dans une ville que tu connais pas, pis que t'as jamais été, ou tu vas le faire crever, tout simplement. Ok, donc, t'es pas, là, on parle quand même de la vraie vie, non de montage et de maquillage. En plus, tu peux choisir tes propres décors, pis la bande sonore. Oh shit, ça commence à prendre forme, ce que je dis là, hein? Mais moi, c'est drôle, quand j'embrasse un gars, y'a la toune à Wannabe Your Dog de The Stooge qui part. Quand je me rappelle des mauvais souvenirs du passé, Scars de Papa Roach. Pis My Life de l'éloindre, pis The Game, quand je fais des trips de drogues dures. C'est pas vrai, c'était de l'humour noir. Ok, rendu là, c'est presque grasse, le mans. Mais comme un film, ta vie, elle a clairement un début, des péripéties, pis une fin. Si ma théorie vous a vraiment marquée, pis elle avait un sens pour vous, je vais vous poser la question, honnêtement, pourquoi tu pourrais pas être le réalisateur de ton propre film, de ta vie? Pourquoi t'aurais pas le droit d'écrire les scénarios, pis de choisir tes acteurs? Je vous jure, le bonheur, ça ne s'achète pas, pis ça ne s'apprend pas non plus. Ça se crée. No joke! Ah oui, pis comme dans un film, il y a des gens dans ta vie qui vont acter grisement bien. Qui vont dire des choses que tu vas y croire dures comme faire. Mais encore là, c'est qui ces personnages-là? Figurant, secondaire? Tu possèdes le script drette-là? Change-le! Fais-lui dire ce que tu veux, pis je te jure que tu vas le décollisser sur un hostie de temps. Pis pour terminer, si tu décides d'avoir une fin heureuse, ben tu vas l'avoir.